ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je vous remercie de nous rejoindre. Je reçois pour la première fois le Nantais, Lilian Lacourpaille. Lilian, merci de venir nous partager ton expertise. Merci à toi, merci de l'invitation. Je suis content de recevoir Lilian d'abord parce que c'est un bon pote, un bon camarade. Très sympa, Lilian, on a passé de bons moments ensemble. D'ailleurs, c'est un des chercheurs qui pratiquent et qui s'engage dans la pratique sportive. Il sait de quoi il parle parce qu'il est notamment diplômé coach haltero d'ailleurs. C'est vrai. Ça n'est pas rien. Non. Ça n'est pas rien, Lilian. Alors, Lilian, hormis son diplôme de coach haltero qui fait ça parce que ça l'intéresse et qu'il est aussi crossfiteur d'ailleurs. Depuis peu. Depuis peu, issu du taekwondo. La raison pour laquelle il est invité, c'est surtout que c'est un enseignant-chercheur de l'Université de Nantes, spécialiste notamment de la coordination musculaire. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans une série d'épisodes. C'est le premier. On va essayer d'abord de comprendre la coordination musculaire pour ensuite peut-être essayer de l'entraîner et enfin s'en servir pour prévenir les blessures. Donc, chaque chose en son temps, la coordination musculaire, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, la coordination musculaire, en fait, on peut le définir de la manière suivante. C'est finalement la manière dont on va distribuer les forces entre les muscles pour produire un mouvement. Donc, par exemple, si je veux tendre la jambe, comme ça, je fais une extension de genou. Finalement, j'ai quatre principaux muscles qui vont me servir à faire cette extension de genou. Et nous, on va s'intéresser finalement à la manière dont les muscles se répartissent le travail. Comment ils répartissent la force ? Est-ce que mon vaste latéral produit plus de force que mon vaste médial ? Et en fait, sous l'impulsion de François Hugues, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, on s'est particulièrement intéressé aux différences qu'il y avait entre les individus. Parce que depuis longtemps, on croit que finalement, quand on fait une tâche qui nous demande 20% de notre force, tous les muscles produisent à peu près 20% de leur force. Mais finalement, on a des grandes variations entre les individus. Certains utilisent beaucoup un muscle, un peu moins un autre, et puis d'autres ont des stratégies plus équilibrées. C'est passionnant. Ça fait, ceux qui me suivent régulièrement savent que, évidemment, je suis très branché sur l'entraînement fonctionnel. Et l'entraînement fonctionnel fait une erreur de globalisation. Et comme toute tendance un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait avant, a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et du coup, on perd de vue certaines réalités analytiques, certaines réalités locales, à l'échelle d'un groupe musculaire, mais de ce que beaucoup considèrent comme un maillon de la chaîne musculaire. Et c'est une grave erreur. C'est ce qu'on va voir avec Lilian. C'est-à-dire qu'effectivement, raisonner tout le temps sur les chaînes de Myers, c'est hyper important. Ça reste la complexité du mouvement dans son ensemble, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Seulement, voilà, à l'échelle un petit peu plus locale, par exemple des quadriceps, on peut aussi parler des ischios jambiers. On va beaucoup en parler parce que c'est un des sujets de travail de Lilian principaux. Et bien, on se rend compte que déjà, là, il y a plusieurs maillons dans le maillon. Et qu'ils ne se comportent pas tous de la même manière chez tous les sportifs. Voilà, exactement. Donc, finalement, quand on regarde les ischios jambiers, c'est finalement trois chefs. Un chef latéral qui est le biceps femoris, avec une longue et une courte portion. Par souci de clarté, on va se dire qu'il y a une portion qui est la longue portion. C'est finalement la plus intéressante parce que c'est elle qui est blessée dans 80% des cas, notamment dans le foot ou dans l'athlétisme. 80% des blessures aux ischios jambiers touchent le biceps femoral. Oui, exactement. Donc, dans les sports avec des courses à haute intensité, il y a 80% des blessures qui touchent le biceps femoris. À peu près 15% le semi-membraneux. Et puis 5% le semi-tendineux. Donc, le semi-tendineux est assez protégé finalement dans ces actions très intenses de freinage. C'est surtout à ce moment-là, j'imagine, qu'il se blesse. Oui, exactement. Dans les courses à haute intensité, ce qui est identifié, c'est la fin de phase de renvoi, juste avant finalement de reprendre l'appui au sol. C'est là que les blessures surviennent. Et ça s'explique assez bien parce que c'est à ce moment-là que le muscle est le plus étiré et produit le plus de force. Donc, en fait, finalement, il est en contraction excentrique à longueur relativement élevée. Eh bien, ce qui fait qu'il est dans une situation un peu traumatisante. On en reparlera sur un épisode dédié aux blessures un autre jour. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que les muscles ischio-jambiers sont de puissants, enfin de fragiles freinateurs de la course. Et l'enjeu, c'est de les transformer en puissants freinateurs de la course. Et c'est souvent sous-estimé dans l'entraînement moderne. Alors, ça nous rappelle qu'il y a un abus de langage des collègues coachs, entraîneurs, préparateurs physiques. Tout le monde commet un peu cette erreur-là de parler de l'ischio. Je me suis pété l'ischio. Je renforce mon ischio. Ce que tu nous rappelles, c'est que c'est un groupe de muscles. Oui, exactement. Et que du coup, déjà, il y a des différenciations au niveau des lésions et au niveau du recrutement. Oui, exactement. En fait, quand on a vu finalement qu'il y avait des différences très fortes entre les individus sur des tâches très simples, par exemple marcher ou faire du vélo, on a essayé de savoir si ces différences, on les observait aussi sur des exercices, sur une gestuelle qu'on retrouve dans l'entraînement contre résistance. Et donc, ce qu'on a fait, on n'a pas mesuré la distribution de la force. On a mesuré la distribution de l'activation. Donc là, c'est finalement comment le cerveau souhaite utiliser chacun des muscles. Comment il souhaite utiliser le bicep fémoris, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Et ce dont on s'aperçoit... Donc, tu as utilisé un EMG en laboratoire. Voilà, on pose des petites électrodes qui captent finalement l'activité électrique du muscle. Donc, on pose ça évidemment sur la peau en regard du muscle qui nous intéresse. Et ça nous permet de savoir finalement le nombre de fibres musculaires recrutées et leur fréquence de décharge. Donc, on sait globalement l'intensité de la commande qui est envoyée à ce muscle-là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, eh bien, entre un nordique hamstring exercise ou un soulevé de terre jambes tendues, eh bien, déjà, on a des différences très fortes pour chaque exercice entre les gens. Et on observe aussi que les contraintes de la tâche... Donc, par exemple, il y a une tâche qui mobilise les ischios en flexion de genoux, une autre qui mobilise les ischios en extension de hanche. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, ces contraintes, elles influencent la distribution de l'activation. Donc, par exemple, en nordique, ce dont on s'aperçoit, c'est que tous les sujets activent plutôt le semi-tendineux. Donc, il y a une très forte activation du semi-tendineux par rapport à la condition soulevé de terre jambes tendues. Et à l'inverse, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un changement systématique. Donc, quand on fait du soulevé de terre jambes tendues, on active préférentiellement le semi-membraneux et la contribution du semi-tendineux diminue. Ça, c'est quelque chose de systématique, on l'observe chez tout le monde. Sur une modalité, jambes parallèles, position la plus neutre possible. Pas d'ouverture de genoux, pas d'ouverture de hanche, pas d'ouverture de pied. Non, on a fait attention à ça justement parce qu'on sait que ça peut influencer effectivement la distribution. Et ce dont on s'est aperçu et qui est assez intéressant, c'est qu'en revanche, pour le biceps fémoris, donc celui à l'extérieur, le chef latéral qui est le plus touché, eh bien finalement, il y a de grosses différences inter-individuelles. Certains vont plus activer le biceps en nordique et d'autres vont plus activer le biceps lorsqu'ils font du soulevé de terre jambes tendues. Donc, il y a finalement à la fois les contraintes de la tâche qui modifient l'activation, mais il y a aussi des choses intrinsèques à l'individu qui font qu'il va utiliser préférentiellement un chef plutôt qu'un autre. Du coup, on peut imaginer que plus les mouvements sont complexes, et plus cette répartition est variée, et du coup, on peut ensuite le répartir à l'échelle de toute la chaîne musculaire. Et se dire, sur un mouvement d'arraché, par exemple, on va avoir autant de variations d'activations que d'individus. Oui. En fait, dès qu'on met... Là, on a standardisé la gestuelle, la cinématique. Et en fait, plus si on ajoute en plus une cinématique qui varie, eh bien là, on a d'autant plus de variations. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à une étude qui est sortie il y a 3-4 ans, qui s'est intéressée au sprint, et qui a regardé la distribution de l'activation entre les fessiers et les ischios jambiers pendant le sprint, et qui montre qu'il y avait une soixantaine de footballeurs pros. C'est une étude prospective, donc ils ont mesuré la distribution de l'activation, puis suivi les athlètes pendant une saison et demie. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est que les athlètes qui utilisent le plus les fessiers par rapport aux ischios pendant la course, ce sont les athlètes qui se blessent le moins. Donc finalement, le fessier aurait un rôle protecteur pour les ischios jambiers dans la course. Et c'est là que, encore une fois, rien n'est exclusif. Ce n'est pas parce qu'on observe quelque chose au niveau local qu'il faut le déconnecter de sa réalité d'ensemble. Alors là, on raisonne vraiment, et c'est ça qui est novateur dans l'approche de ce laboratoire et des travaux de Lilian, sur le groupe musculaire en lui-même. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Quand on parle de coordination musculaire, c'est intermusculaire, de fait, mais au sens un peu anatomique, comme on l'approche dans les salles de musculation classiques, c'est de l'intramusculaire. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qui se passe dans les ischios jambiers. Alors que souvent, dans les cours BPGEPS, par exemple, ou même STAPS, quand on va parler d'intermusculaire, on va parler plutôt groupe agoniste-antagoniste, ou droite-gauche, haut du corps, bas du corps, ça va être ça, intermusculaire. Or, c'est un abus de langage, parce qu'intermusculaire, c'est aussi considérer les muscles d'un groupe. Et si on appelle les quadriceps, quadriceps. Donc, les ischios jambiers, c'est un petit peu plus piégeux, parce qu'effectivement, on ne dit pas combien il y en a, mais c'est important de le préciser. Est-ce que, donc, tu m'as dit que vous vous êtes rendu compte de ça, au départ, sur des patterns très simples, sur de la marche ? Complètement. Un peu sur la course, j'imagine ? Des sauts, peut-être ? Du pédalage, parce qu'on voulait une condition un peu standardisée, enfin, en tout cas, où la gestuelle était contrainte. Parce que, finalement, la marche, on peut avoir des manières, finalement, de marcher qui sont très différentes. D'ailleurs, on est capable de, c'est pour ça qu'on est capable de reconnaître un ami qui marche dans la rue, même quand il est de dos, parce que, finalement, notre manière de marcher est particulière. Donc, on a voulu contraindre un peu. Puis, on a même très contraint, c'est-à-dire qu'on a positionné les sujets sur un ergomètre, donc avec, finalement, un seul degré de liberté, faire une flexion plantaire. Et une flexion plantaire standardisée à 20% de leur capacité maximale. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une grande variabilité interindividuelle. Et le travail récent qu'on a mené, enfin, dirigé, encore une fois, par François, et qui a été relayé par le New York Times, eh bien, c'est que, finalement, on a mis en place une étude qui nous a permis de mettre en évidence que cette distribution de l'activation, elle était singulière, elle était propre à l'individu, et donc que chacun s'organisait d'une manière unique. Donc, il faut, ces différences interindividuelles, maintenant, l'idée, c'est de savoir, finalement, pourquoi on s'organise d'une manière qui est différente, et, finalement, quelles sont les conséquences de ces stratégies. Pour de l'entraînement et de la prévention. Exactement. Donc, encore une fois, ça fera l'objet d'un épisode entier. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'a pas réussi à détecter des profils liés à des disciplines, liés à des paramètres anthropométriques, liés à des origines, liés à des origines culturelles ou ethniques. Après, le design de l'étude ne visait pas forcément à essayer de faire des clusters, essayer de se dire, tiens, là, on a une variable qu'on voudrait tester, etc. Là, c'était vraiment, l'idée, c'était de se dire, on sait dans la littérature, et on l'a vu, qu'il y a des grosses différences de stratégie d'activation entre les gens, même pour une tâche très simple. Et, finalement, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que cette stratégie, elle est robuste dans le temps ? Donc, quand j'utilise préférentiellement mon vaste latéral plutôt que mon vaste médial, est-ce que je le fais au jour 1 et au jour 2 ? Première chose. Et la deuxième, c'est, est-ce qu'il y a des caractéristiques dans mon activation musculaire qui font de moi quelqu'un d'unique ? Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour que, en fait, l'algorithme s'entraîne avec les données du jour 1. Et puis, ensuite, quand les sujets sont revenus faire la même chose au jour 2, on a demandé à l'algorithme de retrouver à qui les données appartenaient. Et dans plus de 90% des cas, il associe les données à la bonne personne du jour 1. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des caractéristiques dans notre manière d'utiliser nos muscles qui sont uniques. C'est ça, la réponse est oui aux deux questions que tu as posées. Cette tendance à utiliser plus un muscle que les autres se vérifie dans le temps. Et donc, un vrai trait, pas un état. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ça caractérise de manière individuelle le sportif. Donc là, on va au summum de l'individualisation de l'entraînement. C'est vraiment la démonstration qu'on ne peut pas appliquer une sauce globale à tout le monde et qu'il va falloir prendre en compte un certain nombre de paramètres de plus en plus fins sur la personne qu'on entraîne. Complètement. Et dans un précédent podcast, je t'ai entendu parler d'individualisation collective. Et moi, je trouve que ça résume assez bien la situation. Je trouve que finalement, probablement, dans les stratégies de prévention ou d'entraînement, en fonction des besoins de chacun et de leur profit, de leurs caractéristiques individuelles, il y a besoin de créer des petits groupes d'entraînement au regard de besoins bien particuliers. Donc l'individualisation collective, c'est rendons à César ce qui est à César. Je l'ai volé au rugby. C'est vrai que c'est un concept très intéressant. C'est comment on arrive à gérer de manière le plus individuelle possible un groupe d'individus et avec de plus en plus de conditions. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on découvre quelque chose comme ça, quelque part, ça ne nous arrange pas. C'est plus simple de trouver des solutions qui répondent à tout le monde. Plus on avance dans les sciences du sport et dans la maîtrise des contenus, et plus on se rend compte que ça n'existe pas. Et c'est peut-être tant mieux, finalement. C'est peut-être souhaitable qu'on reste encore le plus longtemps possible sur quelque chose d'un peu complexe, d'un peu riche. Ça nous donne du travail à nous. C'est ça, ça donne du boulot. Donc, c'est sûr que là, ça va nous challenger. Comment on va réussir à détecter sur le terrain les besoins ? Parce qu'il y a des outils de terrain. On sait qu'il y a des short EMG aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec ça. Non, mais j'ai vu Atos qui produit ça, notamment. Voilà, moi, je les ai utilisés pendant un moment au volleyball. Alors, il y avait des papiers scientifiques assez modérés sur leur précision à l'époque. En revanche, dans les faits, j'avais trouvé que c'était plutôt précis. C'était la marque M-Body. Ah, OK. M-Body, c'était une marque finlandaise. Je ne sais pas si c'est encore très actif. Mais en tout cas, c'était assez robuste et assez cohérent. Les résultats étaient assez cohérents. On les avait confrontés à des mouvements de soulevé de terre, de squat, avec des vrais performeurs, des vrais bars, etc. On avait vu les choses intéressantes. Mais la précision restait sur du global. C'est-à-dire les ischios jambiers, les quadriceps. Et puis, c'est tout. On n'était pas capable de dire à l'intérieur du muscle qui travaille plus du semi-membraneux ou du long biceps. Oui, complètement. Je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément… Si on a les outils, c'est bien de le faire. Et je trouve que pour le haut niveau ou pour les pratiques comme la clé, par exemple de haut niveau, c'est d'ailleurs un projet qu'on a avec la FED d'Aclé, justement d'aller sur cette individualisation. Mais je trouve que si finalement, on n'a pas les outils, il suffit simplement de se dire… Enfin, simplement, il suffit de se dire… Je ne peux pas utiliser une recette et se dire « Bon, je vais faire du Nordic hamstring, ça va renforcer ce muscle-là et pas les autres et comme ça pour tout le monde. » Non, ça veut dire qu'il faut mettre de la variété et dans les contenus que je vais proposer… Pour réduire la marge d'erreur, déjà. Réduire la marge d'erreur. Si je fais du Nordic et du soulevé de terre, j'ai entendu, je sais que globalement, je vais toucher les trois chefs. Et donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis, de toute manière, on connaît bien l'intérêt de proposer de la variété dans les contenus d'entraînement pour notamment l'adhésion des sportifs, etc. Et donc, je pense que c'est plutôt ce qu'il faut se dire. Ça, c'est une leçon très simple à retirer. C'est que même si on a… Vous connaissez l'attachement nord-américain aux grands mouvements polyarticulaires globaux et l'influence qu'ont les nord-américains sur nous aujourd'hui. Et donc, notamment l'entraînement du Big Five et donc les grands mouvements de force athlétique et d'haltérophilie. C'est formidable. Il faut évidemment garder ça. En revanche, si on reste uniquement sur une approche et un mouvement, on va probablement exclure un certain nombre de pratiquants du développement harmonieux et préventif qu'on peut leur souhaiter. Donc, il faut compléter effectivement une combinaison assez simple à mettre en œuvre. Tu nous la donnes, du coup, effectivement, c'est deadlift plus nordique. Déjà, c'est effectivement assez large comme couverture des problématiques intéressantes. J'imagine qu'il y a un autre indicateur, c'est à un moment donné purement la stagnation des performances. Bien sûr. Si on se rend compte que quelqu'un arrête de progresser en soulevé de terre ou même en sprint sur certaines phases, justement, on va avoir des phases de changement de direction ou de freinage importantes, même si ça reste un peu du doigt mouillé de la perception, on peut se dire que ce n'est pas qu'un problème technique, que ce n'est pas qu'un problème de force absolue centrale, que ça peut être un problème local. Et on le sait, on en connaît plein des athlètes qui, à un moment donné, ne progressent plus en développé couché. Alors là, la réponse simple, c'est... Attends, développé couché, tu es fort en pec, en deltoïdes, en triceps. Normalement, ça envoie. Et pourtant, on corrige. Peut-être qu'on trouve un maillon faible, il faible en pec. On développe les pec. Et pourtant, ça stagne encore. Et bien là, on a peut-être une piste. Peut-être qu'effectivement, sur des mouvements, sur des muscles qui sont un groupe de plusieurs muscles, peut-être qu'on a un challenge. Oui, je suis vraiment d'accord avec cette vision. Pour le moment, pas d'outil de test de terrain, en revanche, qui nous permettrait d'explorer. En revanche, sur certains groupes musculaires, sur les ischios jambiers, on sait qu'en fonction du positionnement des genoux, des pieds, l'orientation, l'ouverture de hanches, etc., on va arriver à influencer plus ou moins le biceps fémoral, plus ou moins... C'est ça, oui. Rotation externe, plutôt le biceps. Rotation interne, plutôt le compartiment médial. Et du coup, si vous avez un doute, vous pouvez aussi faire des tests simples de force. Et à force de... Alors, soit sur des machines, évidemment, isocynétiques, c'est particulièrement précis, mais même sans ça, sur un leg curl avec des poids, déjà, on va se rendre compte des modalités sur lesquelles le sportif va pouvoir générer plus de force que les autres. Et du coup, en comparant les gens les uns avec les autres, on peut avoir aussi des indices. C'est une possibilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis, je trouve que, de toute manière, c'est important de mettre de la variété dans ces mouvements-là, et notamment au regard des autres groupes musculaires qui sont mobilisés. Donc, en soulevé de terre, évidemment, le plus proche producteur de force des ischios, c'est le grand fessier. Et l'adducteur Magnus aussi, mais globalement, le grand fessier. Alors que sur le nordique, il va se partager le boulot avec les gastrocnémiens. Donc, finalement, c'est des... On habitue l'ischio à travailler avec d'autres groupes musculaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans la course. Ils vont aussi bosser ensemble. Donc, je pense que mettre de la variété aussi au regard des groupes, des synergistes qui bossent avec, je pense que c'est important. C'est vrai que la prévention des ischios est souvent abordée de manière extrêmement isolée. Et ce qu'on était en train de se dire jusqu'alors pouvait même encore renforcer cette perception-là. Rappelez-vous que toute inflammation des ischios, mais d'ailleurs de toute la zone, peut être liée. On peut retrouver des inflammations au niveau des fessiers, au niveau même de la pubalgie. Dès qu'on a une inflammation globale de la zone du bassin, il faut penser à cet enchevêtrement en torsion de muscles qui inclut, comme tu le disais, le grand adducteur aussi, qu'on oublie très souvent, qui est complètement lié à ce système fessier-ischio-jambier. C'est un très fort extensoire de range. Et qui est mis à rude épreuve aussi dans les courses avec changement de direction et freinage intense. Et donc, c'est cet ensemble qu'il va falloir considérer, même si on va le soigner, chaque portion, ou même pas forcément soignée, mais anticipée sur un renforcement préventif, de manière parfois analytique. C'est passionnant. Écoute, je pense qu'on y voit plus clair. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment passionnant. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les travaux de Lilian, il est assez actif en ligne. Je crois que tu travailles notamment dans le diplôme de kiné. Oui, je suis responsable pédagogique du diplôme universitaire de kiné du sport de Nantes. Dans ce cadre-là, il y a un espace d'ailleurs collaboratif. Oui, il y a un espace. On vient de créer une page Instagram, donc c'est D-U-K-S Nantes, sur laquelle on délivre quelques infographies en lien avec ces questions-là. Par ailleurs, Lilian est assez actif sur Twitter aussi. Lilian la courpaille, c'est tout simplement ça. Vous le trouverez assez facilement. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming live, de Deezer à Spotify, en passant par Google ou Apple. Vous nous regardez sur YouTube et en version enrichie sur www.broussaltierraderval.com. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager un maximum. Si vous en voulez plus, cet épisode fait partie d'une trilogie que vous retrouverez sur le e-campus de transfert en avant-première. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Lilian, merci beaucoup. C'était un super épisode. Je me suis régalé. Merci à toi. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussaltierraderval.com. Sous-titrage Société Radio-Canada